et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne à colo dream offline le f117 night hawk de aérial simulation donc le loki d'un f117 night hawk dans msfs depuis un petit moment je l'avais pas fait et puis je me suis dit bon pourquoi pas après tout il n'est pas extra 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 modéliser mais il fait quand même le job voilà il fait quand même le job il est à moins de 20 euros donc voilà on peut pas non plus demander énormément de choses on est vraiment sur un appareil pas le f117 je suppose que que vous connaissez tous avions un qui est apparu on l'a surtout connu pendant la gare du golfe donc un bombardier bombardier furtif donc la furtivité c'était vraiment là le programme des années 80 le but était de pouvoir passer les systèmes de détection solaire sans se faire repérer il ya eu pas mal d'avions b1 b2 f117 est d'ailleurs puisque vous savez voilà on va commencer par une petite énigme est ce que vous savez pourquoi il s'appelle le f117 f comme fighter on parle de f14 f15 f16 f18 f22 et on parle de b52 de b1 de b2 pour bombardier 1 f pour fighter b pour bombardier les avions d'attaque comme le a10 comme a comme à 10 comme attaque pardon donc et pourquoi ce f117 pourquoi pas ce b117 parce que c'est un bombardier c'est pas du tout un chasseur incapable de l'a même pas d'autodéfense il est incapable de défendre il n'a pas de canon il n'a pas de missiles arrière et rien de tout ça eh bien pour la petite histoire il faut savoir que quand l'armée américaine avait créé ce ce prototype dans le plus grand secret dans le plus grand secret on en entendait très très peu dans les années fin des années 80 au bourget moi je me rappelle en avoir vu un 89 je crois bien mais c'était vraiment chasse gardée eh bien ils ont commencé à ensuite à une fois le prototype terminé à vouloir qu'on va construire un des escadrons et il recherchait vraiment les meilleurs des pilotes pour pour piloter ce f117 qui est à la pointe de la technologie et donc ils ont nommé le projet f117 ils ont nommé l'avion un projet d'avion f117 pour que les pilotes de chasse f18 f15 etc on leur fasse cette promesse là de piloter un nouvel appareil de haute technologie de type f quelque chose donc fighter si jamais on leur avait dit b117 ou un bombardier moi je suis pilote de chasse ça m'intéresse pas de partir sur le bombardier et donc voilà une fois les gens mis au secret pour voler sur cet appareil il était un peu tard pour faire marche arrière voilà donc c'était un f117 sur ma chaîne un quadrimone flying aujourd'hui on va voir comme à l'habitude la mise en route on est à mont de marsan on va aller du côté de bordeaux on va baisser la luminosité on va faire un petit vol de nuit une fois au dessus de bordeaux on va les poser sur cazos allez on se retrouve juste après la nujingle comme à l'habitude c'est parti pour ce vol en l'okide f117 nighthawk voilà on est dans le cockpit un verrière ouverte on va le voir avec la verrière obstrue pas mal de détails visuels sur l'extérieur là on est verrière ouverte et on a la présentation de ce cockpit alors tout n'est pas fonctionnel il y a pas mal de choses qui ne sont pas fonctionnelles c'est un peu dommage mais on peut faire de la radio navigation par gps on peut faire de la navigation par tacan par voir et puis on peut aussi faire de l'ils 1 l'approche aux instruments on a un autopilote qui est fonctionnel on a différents hud différents on a un hud et on a différents mfd pfd qui somme toute à mon avis sont très loin de la réalité mais qui font le job pour avoir quelques informations initiales on va voir tout ça ensemble tout de suite on a des réseaux stars de lumière on a les manettes des gaz ici on a le système d'apu de pu on va ici mettre la batterie sur on voilà pour la batterie sur on on va pouvoir ici fermer notre derrière pour être au calme moi et on verrouille la derrière voilà on a on a une espèce de jauny 1 sur le pare brise c'est comme ça qu'est le f117 on peut désactiver ce système de jauny avec le petit fusible ici le white fude donc quand on clique on a une derrière voilà on va garder la verrière transparente plutôt que jaune jaunâtre on clique sur le caution ici et puis on va démarrer la pu on va ici ouvrir le système d'arrivée de carburant on va quand même vérifier ici le carburant va mettre 70% pas plus voilà et puis on peut ici mettre différents payload pour les bombes en l'occurrence on va pas mettre de bonbon on va ouvrir les sous ensuite et on verra on peut mettre des bombes des gb u31 etc pas vraiment l'utilité ici on peut mettre notre petit lab nab light on a des petits rentes acteurs ici pour tout ce qui est foudre instrument panel console en réo star voilà on a mis l'éclairage dans le cockpit on y voit un petit peu plus clair et donc une fois qu'on a mis le fuel sur on ici on peut mettre la pu faire un démarrage la paix ok alors au niveau de la console droite on va surtout avoir pas mal de choses alors il ya beaucoup de boutons ici on va passer sur l'auto en luna et le windshield hit sur on pitot statique on va le mettre sur on ce sera fait et on voit qu'ici il ya pas mal de choses qui sont pas réglables au niveau par exemple de l'oxygène etc ça c'est pas réglable non plus le flir on va passer en hier à l'essai on verra ensuite pourquoi la partie ils s on a le power ici on va juste régler en fait la fréquence qui est qu'on qui est désiré les computers ici on peut mettre les trois sur on le rls ici avec une antenne qu'on va rétracter et et étendre pourquoi pour la furtivité ici voyez ce genre d'antenne ici qui se trouve là si je fais un rétract voilà le petit cache ici est rentré donc furtivité au maximum ou minimum même chose pour les antennes on a la possibilité d'étendre les antennes ils s et des antennes en général on voit ces deux petites antennes ici là voilà et ici et ici ici et ici voilà ça permet vraiment d'être le plus sur type possible si on les rétracte on a quelque chose de tout plat ça c'est super important on va les étendre parce que l'on n'est pas là pour faire la furtivité le tacon le tacon fonctionne mais par défaut on peut pas ici cliquer sur terre terre à et c'est un il est par sur une force est sur une par défaut on peut régler par contre les fréquences et par exemple on peut aller attraper la fréquence de casaut qui est 45 x donc 45 x hop voilà 45 x pour casaut pareil pour le mode 3 là par contre c'est dommage parce que là on ne peut pas mettre d'iff donc si vous voulez faire un vol par exemple sous sous libao mais c'est mort l'alignement bas là y'a rien qui marche au niveau de l'ordinateur de bord on va mettre l'oxygène ici hop le supplice sur on on voit le flow ici qui s'affiche on est bon hop on va ici mettre l'antise kit sur on on va partir pour un démarrage du moteur droite allez engine start on clique ici on peut ici on regarde le rpm ça va monter tout doucement on peut ici également au niveau des menus mettre différents menus comme par exemple tout ce qui est le moteur il faut que je le retrouve voilà ici on est passé au dessus de 20 et on met un coup ici on passe en idle notre moteur de droite et démarrage du moteur ça c'est impressionnant c'est sûr qu'ils étaient les entrées d'air et les sorties de réacteurs c'est vraiment futuriste voilà les entrées d'air des réacteurs ici de chaque côté même chose pour le moteur gauche pendant ce temps là je vais essayer alors ici on peut avoir le fuel et si on peut mettre on a pas mal de choses qui sont qui ne sont pas reproduites on clique plusieurs fois sur menu pour voir deux menus différents on a des petites checklists quand même qui existent alors des rappels de checklists le mode engine ici voilà là on a toutes les valeurs des moteurs on a aussi un hsi pour la nav avec les différents waypoints pas mal de choses ne sont pas implémentés voilà on a des petites choses mais vraiment pas vraiment pas tout on peut affecter donc le hsi on peut affecter ici le bude en plus du d'ici les stores ne fonctionne pas pas mal de choses qui ne sont pas implémentés le fcs voilà avec les différents commandes de vol quand on bouge le joystick on voit les ailerons les stables et le gel émiteur casse c'est de l'ennemi voilà on va pour notre vol on va rester sur le mode hs voilà avec le fuel à droite ici on passe sur on pour une caméra de devant lui donne les bons les moteurs on est démarré on est tout bon là dessus on fait un dernier check ça c'est pas actif les master test ici qui nous permettent de tester tous nos voyants on est bon on règle ensuite l'anticollision on le met sur on et on est bon allez on est parti pour le roulage on met des taxis light alors on voit pas le pilote dans le cockpit voilà c'est un peu dommage voilà sinon l'animation du train est plutôt bien fait on le voit avec les coups de frein ça c'est plutôt propre et on va rouler tranquillement pour notre piste de départ la piste 9 bon voilà A Wax, A400M Il y a du monde sur cette base de Marsan Du rafale bien sûr Même du Mirage 2000 On va mettre les Learning Light On va se placer ici On aura assez de pistes La piste est très longue On va bouffer une toute petite partie de piste Mais on n'a pas besoin de toute la piste ici Et on va s'arrêter là Et on va mettre plein gaz On n'a pas de poste de combustion sur cet appareil On va faire un décollage vers les 140 nœuds, 150 nœuds Et on va faire un décollage vers le train Et on va faire un décollage vers le train Et on va faire un décollage vers le train Et on va prendre notre weapon, on voit la petite flèche ici, qui est sur la gauche ici, et on nous dit qu'on est à 57 nautiques environ, au cap 355, 13 minutes pour y arriver avec cette vitesse actuelle. On est parti, alors il est très agréable à piloter, alors on va couper l'APU ici, j'ai oublié de couper l'APU, et quand on va couper l'APU, on a un petit voyant ici d'alarme, et il suffit juste ici d'aller sur ce petit switch pour l'isoler, voilà. Allez, on prend le cap, et on va prendre un peu d'altitude, tranquillement, on va continuer à prendre de la vitesse, plein gaz pour l'instant, on accélère gentiment, on arrive à Mach 0.6. On va prendre un peu plus un peu plus simple, on va trouver un peu plus simple, Donc avec la petite couleur jaune ici, voilà ce qu'on a fait. Est-ce que ça rend avec la verrière comme elle devrait être en réalité ? On arrive à Mach.08. De toute façon on aura une vitesse subsonique, ce n'est pas un appareil supersonique. Et il va bien sûr pouvoir monter tranquillement, sans post-combustion, il va pouvoir monter à 30, 35 000 pieds. Alors au niveau du carburant, on a le fuel quantity ici. Là on a un détail ici, de 12100. Et effectivement ici on retrouve la même chose, donc j'ai presque envie de dire que ce système il n'est pas très très important. On va pouvoir mettre par exemple à la place. L'HC on l'a déjà à gauche. L'ADI par exemple. Donc on est quand même assez limité en avionique, on le voit. Mais par contre au niveau de l'intérieur, c'est plutôt propre. On a pas mal de réglages de potentiomètres au niveau des lumières. Et ici on a la possibilité de passer en mode furtif au niveau des lumières. En cliquant sur ce petit fusible ici, on enlève certaines petites lumières comme les bacon lights. Voilà, on ne voit plus les bacon. Ça évite de toucher tous ces petits boutons ici. Et quand on remet de fusible ici, hop, on a de nouveau les bacon qui fonctionnent et d'autres lumières. Voilà, on arrive à 20 000 pieds tranquillement. Max 06, avion tranquille. On est à 5 minutes de l'objectif maintenant. 34 nautiques. Objectif c'est Bordeaux. Voilà, donc je le trouve très agréable à piloter. On peut bien sûr, on va le voir, quand on a des vitesses de l'ordre de 300, 350 nauts minimum. On peut s'amuser. On va faire un peu de voltige. Mais dans certaines limites, on le voit, dès que la vitesse est cassée, il a beaucoup plus de mal. Ils ont fait l'évapore, on le voit ici, les traînées de condensation, tout y est. C'est plutôt bien. Et au niveau de l'autopilote, plutôt simple, on engage l'autopilote, on peut verrouiller ici l'altitude et on peut se mettre en mode nav. Et là, il va suivre le cap de la prochaine nav. On choisit ici le mode TACAN, HSI ou ILS. Ici, on va régler le heading, par exemple. Ce qu'on voit sur le MFD, voilà. Le CRS également, ici, pour la partie course, quand on a un mode nav enclenché avec une fréquence nav. Et on va bien sûr désenclencher l'autopilote, on n'en a pas besoin. On a une belle météo là, de beaux nuages, beaucoup de contrèles et beaucoup de vols. Et cet avion, c'est un avion furtif et il est surtout employé de nuit également. Comme ça, on ne détecte pas au radar, il n'est pas non plus visuel. À part en infrarouge, bien sûr. Et on va passer en mode nuit. Et on voit ici qu'on peut régler vraiment pas mal de potentiomètres. On peut aussi réduire les écrans, MFD, PFD, pour la nuit. Mais là, ils sont plutôt pas mal. On peut les réduire en dim. Voilà, de façon à ne pas être trop aveuglé. Voilà, là, on est pas mal comme ça. Et quoi de mieux qu'un vol en F-117 de nuit. On est maintenant à 9 nautiques au sud de Bordeaux. On arrive au sud de Bordeaux. C'est parti pour la minute musicale de nuit cette fois-ci. C'est parti pour la minute musicale de nuit. C'est parti pour lesrí prisoners. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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